salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est nas 06 bis et on va regarder une story de bassin breki sur une rassemblement de young timers carrément et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et ma petite expérience young timers également bon visionnage on commence par une moto ninja kawasaki ninja et on va voir le kawa kawasaki bon coup de karcher une révision mécanique ils sont prêts les rangs assorti avec la pétane guette wassalam alaikum les gens je le répète encore tu vois ce qui est à côté là ça va commencer dimanche et ça c'est le prélude c'est le premier avec le frère driss là cette fois ci le frère driss il est tout seul dessus mais c'est le premier d'une grande lignée c'est moi qui vous le dit le prochain inchallah on sera avec lui animation bécane voitures journée à gondin interdit aux filles on viendra avec nos fistons c'est bon donc voilà notez bien la date ça commence dimanche on va y passer rapidos faire un selème au frère driss et bien sûr qu'on soutient et on en parle à 1000% parce que ça là on va en faire souvent très très souvent et d'un level force à lui bordeaux non vêtus d'une gelabar mais d'un couteau a tué un passant et un blessé grâce sacré il a été tué par la police elle est en détention provisoire la merde avant ça c'est parce que son frère il a entreposé des kilos de résine l'adolescent de 16 ans qui a été jeté qui a jeté à temps l'adolescent de 16 ans qui a jeté cette chatonne depuis un pont en avérant dans une rivière filmée par sa petite amie a été placé en garde à vue et a reconnu et regretté immédiatement les faits il ne sera pas poursuivi devant tribunal pour enfants il fera l'objet d'une alternative aux poursuites sous forme d'une mesure de réparation par la protection judiciaire de la jeunesse de l'avérant voilà elle me signale que je vous l'explique que c'est pas normal que c'est pas écrit sur le contrat qu'on doit pas se couvrir la tête qu'elle soit ni casquette ni chapeau ni voile voilà donc elle est en train de bref on vous appelle pour entrer demain ah bah de toute façon déjà elle ne compte pas rester et de toute façon non non c'est pas que je compte pas respecter vous me dites de partir vous me permettez j'ai une cliente au magasin vous changez mes propos vous déformez mes propos bref en tout cas moi si elle n'a pas la tenue il me dit de ne pas rester il dit que c'est mes propos à moi parce que là elle est en train de parler avec une cliente suis désolé non je parle avec vous non non alors vous vous mettez juste sur le côté si je me mets là vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre alors excusez moi vous allez vous mettre dehors parce que c'est une affaire mes affaires sont en rouge je vais attendre que vous finissiez avec si tu ne te donnes pas vous m'excusez parce que c'est une mission qui me concerne alors là on est sur un lieu privé donc vous récupérez vos affaires mais si je parle calmement je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener ici mais là c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires j'attends que vous finissez non c'est un lieu privé parce que vous n'avez pas changé mes propos je sais pas si vous entendez ou pas mais c'est vous que j'ai jamais eu ce cas là bas idéal ah bah oui bien sûr mais sauf que là elle est là elle ne veut pas partir là elle est devant moi j'attends que vous finissez ah mais si vous n'allez pas attendre que je finisse bien si je vous demande de sortir vous sortez sinon bien sûr j'attends que vous finissez pas sortir donc voilà c'était la story de bassin braqué je reviendrai sur sur mon expérience young timer mais je pense que pour le voile on en fait beaucoup trop voilà après c'est son droit s'il veut pas embaucher une femme mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop parce que ça ça frise le racisme primaire pour moi ça frise là ça frise le racisme primaire que je dénonce voilà encore le racisme argumenté où on peut débattre tout ça ok mais le racisme primaire c'est peut-être qu'elle a un voile mais peut-être que qu'elle aime la france voilà peut-être qu'elle aime la france oui il ya des femmes voilées qui aiment le terrorisme tout ça c'est c'est une partie quoi mais il peut y avoir des femmes voilées qui aiment la france qui aiment le pays voilà d'ailleurs même même dans le christianisme les protestants les protestantes elles mettent le voile aller dans dans des églises protestantes vous verrez que les protestantes en général et mettre le voile parce que c'est indiqué aussi voilà parce que c'était des religions au Moyen-Orient il faisait très chaud tout ça en islam c'est vraiment pour parce qu'avant la prostitution elle était légal et encouragé quoi dans les sociétés pré islamique en fait voilà c'était pour se démarquer cacher un peu sa beauté mais voilà c'est pas un bout de tissu qui fait la personne voilà c'est un peu voilà et après on peut tester les gens discutant avec eux ils peuvent mentir mais tôt ou tard il ya toujours des petits signes qui montrent que voilà si elle est voilà après je pense qu'on doit pas mettre tout le monde dans le même sac voilà ça serait dommage pour celles qui sont vraiment sincères qu'ils aiment le pays qu'ils aiment la france tout ça mais qu'ils ont des convictions personnelles et des pratiques religieuses spéciales voilà je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac c'est que mon propre avis personnel quant à cela qu'ils ont noyé les chatons j'ai même pas envie de regarder la vidéo pas sera pas justice ils ont sûrement des trucs voilà des rendez vous dans des trucs de jeunesse de redressement tout ça pour mineurs voilà des maisons de redressement tout ça voilà donc et en revenant au young timer bas c'est une bonne idée voilà pour presser young timer style années 80 90 les young timer années 20 30 40 50 60 là c'est plutôt quand je vois la bm quand je vois la bm devant la bm série 3 c'était mon rêve depuis gamin c'était mon rêve la petite bm série 3 là celle des fins des années 80 début des années 90 papa papa avec la ligne droite le modèle d'avant des années 70 avait le capot il descendait un petit peu ça descendait là c'était la ligne droite c'était mon rêve j'en rêvais tellement que je disais que j'ai envie d'acheter une bmw comme ça et de je dors dedans carrément je dors dedans c'était mon rêve que j'ai jamais pu accomplir peut-être un jour peut-être un jour si j'ai un second garage peut-être si j'ai un garage ben peut-être un acheter une série 3 mais ça va commencer à coûter cher de plus en plus cher ça commence à devenir de plus en plus rare après ma première voiture si j'ai pas de conneries ma première voiture golf 2 voilà golf 2 après renault 19 voilà je crois que je l'avais revendu j'avais acheté une seat seat ibiza une seat ibiza et après la seat en fait dès que j'ai eu le permis pas chaque fois voilà j'ai fait le camp je passais le permis je conduisais son permis tout ça j'ai eu des petits soucis donc après j'ai décidé d'être dans la légalité de passer le permis j'ai acheté une renault 19 c'est un timer quand même une renault 19 après j'ai eu quoi comme voiture golf 4 voilà après audi 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 a3 la première audi a3 aussi c'était un petit rêve réalisé voilà force de travail j'avais travaillé toute la saison j'avais mis de côté voilà à l'époque la première audi a3 à l'époque d'occasion à 4000 un truc comme ça 4000 5000 voilà après audi c'est quelque chose aussi c'est quelque chose là je suis sûr du plus récent je crois que j'ai fait tout tout mes trucs j'ai dit tous mes trucs voilà mon père il avait une audi aussi quand j'étais petit audi 80 ça aussi mais je sais pas j'avais un faible pour la bmw série 3 des débuts des années 90 c'était quelque chose c'était une bombe c'était une bombe cette voiture voili voilà je crois que j'ai tout dit là sur sur la story du jour ah ouais l'attentat carrément un mec il a il a tué quelqu'un dans la rue en jeu là bas quoi voilà super pour moi c'est un ennemi de l'islam qui salit encore plus l'islam qui salit les maghrébins qui crée des problèmes aux maghrébins en faisant monter le racisme et paix à la victime voilà paix à la victime j'ai pas de mots voilà j'ai pas de mots là dessus je suis très dégoûté déçu quoi très déçu après pour moi c'est un ennemi de l'islam des maghrébins et de la france bien évidemment voilà c'est un ennemi des gens sensés c'est un ennemi des humanistes des gens qu'ils ont un coeur pour moi c'est un ennemi des gens qu'ils ont un coeur donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était la 06 bis chose et à plus